J'ai le plaisir de vous présenter Vincent Collet. Vincent fera son intervention à partir des variations offensives de l'équipe du Mans. Je lui cède la parole. Merci. Les jeunes, tout de suite, on va se mettre en position. Mettez-vous avec deux couleurs différentes. Les variations offensives, c'est un titre, c'est Dominique qui l'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Simplement, je vais vous présenter un de nos systèmes principaux sur lequel on joue, qui est un système de base qui nous sert d'une part à jouer, mais qui nous sert aussi beaucoup à travailler à l'entraînement. Donc avec des objectifs précis. Le premier, c'est d'avoir suffisamment d'espace pour être capable de jouer. C'est un système que beaucoup d'équipes font. en pro, je pense que 50% au moins des équipes l'ont dans le magasin. C'est le système des cascades d'écran, donc avec la cascade verticale et la cascade horizontale. Donc on va le mettre vite en place. Et à partir de là, on va le faire évoluer par rapport à nos objectifs. Donc un premier objectif, objectif d'espace, pour pouvoir jouer, pouvoir jouer toutes les situations, pouvoir s'adapter à ce que la défense nous propose. Un deuxième objectif, bouger avant d'avoir le ballon. Bouger vite. Objectif de recherche de vitesse par rapport à cette cascade d'écran, de façon à ce que les démarquages soient faits vraiment à la plus grande vitesse possible. Donc on a des joueurs, la tendance du basket actuelle, c'est d'aller vers de plus en plus de qualités athlétiques, et donc utiliser ces qualités athlétiques de façon à étirer la défense. Ce sur quoi il faut combattre sans cesse, c'est le fait que les joueurs aiment jouer avec la balle en main. Donc beaucoup d'entre eux, c'est par exemple un des problèmes que nous rencontrons nous cette année, parce qu'on a des joueurs avec une autre culture, et qui aiment avoir la balle en main pour commencer à jouer, alors que ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait déjà travaillé avant de l'obtenir cette balle. Donc là on va voir, on a des jeunes joueurs qui ne sont pas encore formatés, on va pouvoir avoir l'exigence justement que tous ces déplacements sans ballon soient faits à très grande vitesse. Ça c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est que lorsque le démarquage est réalisé, et que le joueur obtient le ballon, qu'on puisse lui offrir un maximum de solutions, et que ce soit les non-porteurs qui se mettent toujours à la disposition du porteur de balle. Le porteur de balle a des possibilités, à lui de repérer celle qui est la plus juste, donc avec un jeu en lecture, mais à tout moment, les quatre autres joueurs doivent avoir des déplacements qui correspondent à la prise de décision du porteur de balle. Donc ça ce sont nos objectifs de base, et après bien sûr, on essaye de les mettre en pratique sur le terrain, avec plus ou moins de bonheur, parce que le problème de ce type de jeu, ça demande qu'on soit vraiment ensemble. S'il y en a un qui n'y est pas, ça pose déjà problème. S'il y en a deux, vous êtes déjà morts, parce que toute cette recherche d'espace, elle va tomber à l'eau. Donc déjà on va mettre en place la trame du système, donc un meneur de jeu, tu peux te reculer un peu, les deux intérieurs qui commencent en poste haut, et les deux ailiers très larges, dans les corners à trois points. Donc tu vas choisir, alors l'entrée du système, elle pourrait commencer par un main à main, mais là pour une raison de simplicité, on va simplement le faire déplacer d'un côté, et donc première cascade d'écran. Donc là, attends, 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 on va déjà le faire en marchant, après on le fera bien sûr avec de la vitesse. La première chose, vous voyez déjà, non, 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 attendez, reste dans le corps d'un. La première chose qui s'est passée, et ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est qu'il commençait à bouger, avant qu'il y ait contact avec le premier porteur d'écran. Donc une des choses très importantes dans ce qu'on recherche, et vous ne le tenez pas toujours, on a le problème nous cette année par exemple avec Husséine Bessoc, qui est très lent pour descendre, mais ce qu'on souhaite absolument, c'est que ce joueur là descende au sprint, qu'il y ait vraiment cette action là de sprint, stop, et simplement au moment du contact, le joueur hélié va commencer à bouger. Alors pourquoi est-ce que, attends, 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 pourquoi est-ce que le joueur hélié, souvent anticipe la descente du grand, j'ai fait le deuxième écran ici, pourquoi est-ce qu'il anticipe ? Parce que dans la défense actuelle, souvent le joueur défensif, va s'opposer à la remontée, et il a l'impression, que le fait de partir avant, va permettre de trouver une solution. C'est faux. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans tous les cas de figure, l'attaquant attende le contact avec le porteur d'écran. Si le défenseur refuse la remontée verticale, on a la possibilité éventuellement d'inverser l'écran et de partir sous le cercle, jusque sous le cercle, pour impliquer l'aide défensive de ce joueur là, et dans ce cas là, déjà sur cette phase de jeu là, on va jouer en lecture, pour le deuxième porteur d'écran, c'est le signal d'ouvrir, de recevoir la balle, et monsieur Kolb, si je me... c'est bien ça ? Non, non, toi tu continues, tu reviens pas, tu continues, tu continues, tu continues, et tu vas remonter verticalement ici. Mais là, on va jouer, tu vas venir t'asseoir sur ton joueur, et on va jouer déjà une relation intérieure. Pas la peine d'aller plus loin, si on peut déjà obtenir, après la première phase de jeu, quelque chose qui est très intéressant, jeu intérieur, près du cercle, en situation favorable, puisque le numéro 12, ton prénom c'est comment ? Arnold ? Arnold, bien sûr, sur la première coupe, va très souvent avoir une action d'aide défensive, et donc c'est l'occasion ici, de réduire la distance, et de venir vraiment s'asseoir dans une zone préférentielle. Donc ça, c'est un premier élément. Replace-toi, le ballon est là-bas, donc tout le temps est en position défensive. Si le défenseur ne s'oppose pas plus que ça à la remontée verticale, au moment du contact, c'est le signal pour lui de sprinter. Voilà. Pas anticiper le mouvement, par contre, au moment du contact, sprint, ici très important. espacement d'écran, important aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on demande sprint, stop ? Parce que souvent, ce qu'on voit quand on ne le demande pas, c'est que le deuxième joueur est quasiment collé avec le premier. Or, dans ce système, si les joueurs sont trop rapprochés les uns par rapport aux autres, vous permettez à la défense d'aider et de tricher. Ce joueur-là va pouvoir couvrir les deux situations. Si au contraire, on a laissé le temps à ce porteur d'écran d'aller chercher tout en bas le défenseur et surtout, que dès son écran, il a libéré l'espace, on va déjà pouvoir jouer le premier écran en haut. Très souvent, sur ce type d'écran, il y a un petit step ici du joueur intérieur. Donc, possibilité ici, peut-être de curler pour le numéro 9, peut-être de flasher pour lui, soit directement, soit avec la passe au numéro 9 et une relation de passe. Mais ça, vous ne l'avez que si ces deux joueurs-là font leur travail, c'est-à-dire descendre vite, poser un écran fort et sprinter à nouveau pour aller à l'opposé. Dans ce cas-là, vous allez libérer l'espace. Si vous ne luttez pas, ce qui se passe dans la réalité des fêtes, c'est que les grands, ils font... Et là, vous n'avez rien. Tout ce que vous pouvez obtenir avec une qualité d'exécution, une rigueur dans cette pose d'écran et dans cette vitesse de déplacement, si vous ne luttez pas avec ça, vous déroulez le système. Là, vous allez... C'est le même système, mais il n'a pas la même valeur. Les écrans vont être rapprochés. On va le montrer, tout simplement. On le jouera après, bien sûr. Mais là, pour l'instant, on explique. Si les deux joueurs sont proches l'un de l'autre, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, il va sortir. Même s'il ouvre, de toute façon, il va tomber sur le deuxième défenseur. Donc, la situation devient confuse. Il n'y a pas de précision. Alors que, si le travail a été bien réalisé, il sera déjà sous le cercle au moment du deuxième écran. Et forcément, la menace qu'il va représenter ici va faire que ce joueur-là va être beaucoup moins concentré, beaucoup moins concerné sur la lecture défensive de cet écran. Ce qui fait que là, on va vraiment tomber sur une situation de 2 contre 2, alors qu'auparavant, elle était plus 2 contre 3. Donc ça, quelque chose vraiment d'important, l'espace. De la même façon, ce joueur-là peut varier ses ouvertures. Il n'est pas obligé, toujours, d'ouvrir dans le sens du panier. Ça peut être une possibilité. Il peut également, parfois, ouvrir large. Ça ne va pas du tout compromettre la suite du système. La deuxième cascade d'écran horizontale, on a le temps. C'est-à-dire que l'ouverture de ce joueur, elle ne va pas dépendre du système, elle va dépendre de ce qu'il va observer par rapport aux deux joueurs ici. Selon, si lui, il va très loin, s'il ouvre, s'il protège plutôt latéralement, ce sera peut-être intéressant d'aller à l'inverse, chercher une position en flair vers l'extérieur. Dans ce cas-là, il aura peut-être la possibilité d'avoir un tir facile, ce qui ne l'empêchera pas de venir poser son deuxième écran par la suite si on n'a pas exploité la première solution. Vas-y, remonte. On considère qu'il n'a pas eu d'avantage. En ce qui concerne la remontée verticale, on n'a pas d'obsession d'être trop joueur à ce niveau-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je demande aux joueurs, ce n'est pas là qu'on veut jouer au maximum. On préfère attendre et être patient. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de facile. On ne remonte pas pour prendre un tir. d'une part parce qu'on n'a pas les joueurs dans notre équipe qui soient vraiment capables de le faire. Peut-être que si on avait un arrière-shooter qui aime prendre les tirs en sortie d'écran, on penserait différemment. Mais ce n'est pas le cas. Donc on est plutôt patient par rapport à cette remontée verticale. On préfère aller plus loin. Par contre, cette position-là va devenir centrale après dans la lecture des deuxièmes écrans. Donc on a le meneur qui est là. Toujours la même exigence. Aller chercher et ne pas bouger avant le contact. OK ? Et de la même façon, pourquoi est-ce que les joueurs bougent avant ? Parce que souvent, ce défenseur-là, soit il interdit le bas, soit il interdit le haut. Il reste rarement avec une position neutre. Il va souvent interdire le bas. On a joué Graveline hier. Graveline nous interdit souvent le bas et passe même en dessous après. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ce contact. Le contact, c'est le signal pour sprinter. Toujours la recherche arrêt vitesse. Vous savez tous que le basket, c'est un sport de changement de rythme. C'est aussi vrai dans les mouvements sans ballon. Donc il faut respecter ça. Il faut qu'il y ait ce contact ici avant la course. Reste pas si bas. Tu t'es écarté à peu près au niveau du T. Tu es dans cette zone-là, une zone un peu neutre. Et là, tu vas observer justement ce que le défenseur va faire. C'est par rapport à lui que tu vas placer ton deuxième écran. Selon qu'il passe vers le haut ou vers le bas, tu vas avoir une position plus ou moins élevée par rapport au middle post. Tu vas venir tranquillement. Tu viens. Tu le fais en marchant pour l'instant. Voilà. S'il t'a poussé vers le haut, tu n'es pas obligé forcément de repartir vers le bas. Tu peux très bien courir droit. D'accord ? S'il te suit comme tu as fait, tu cours droit. C'est lui qui va adapter son écran. Tu ne passes pas par en bas. Tu passes par en haut. Tu continues. Là, il va monter un peu. Il va monter un peu. Ici. Là, voilà. Et là, tu vas sortir. OK ? Vas-y. Voilà. OK. Donc, à partir de là, on n'a pas une façon de sortir de l'écran. Là, je le fais passer par en haut. Le premier écran avait été refusé la ligne de fond avait été refusée. Donc, plutôt que de slalomer, je lui ai dit d'aller tout droit. Toujours pareil, vitesse, il a un avantage. Le défenseur interdisait la ligne de fond ici, mais comme il y a contact, il va être légèrement en retard. Comme on se démarque toujours avec la vitesse, on a un temps d'avance quand on va prendre la balle ici. maintenant, ce qui est important, c'est qu'au moment où il reçoit la balle, on sait, toute l'équipe sait quelle est la situation qui va nous intéresser dans ce cas-là. Le joueur a suivi par en haut, ça veut dire que forcément, il a un temps de retard sur la ligne de fond. Donc, dans la tête du joueur élié qui a reçu la balle ici, il sait que intéressant d'aller prendre la ligne de fond, c'est possible. en particulier, si jamais il y a contestation ici sur la... après ton écran, plutôt de l'autre côté, à 45 degrés, là, ça nous ouvre vraiment la ligne de fond. Et donc, on va attaquer tout de suite, même si c'est pas décisif. Même si c'est pas décisif. Mais s'il prend la ligne de fond, ça va forcément induire des rotations défensives. Si lui, il n'a pas trop contesté, il va pouvoir venir fermer. OK ? Dans ce cas-là, on peut soit s'écarter s'il était en contestation. J'ai oublié quelque chose, j'ai omis quelque chose. Donne la balle ici, s'il te plaît. Bien sûr, comme dans toute situation, ce joueur-là, après son écran, ne reste pas passif et remonte en zone intermédiaire. Ici, toujours avec la même ambition, ne pas permettre à son défenseur de défendre le deuxième écran. s'il reste passif en bas, le deuxième écran va être défendu, en tout cas, l'ouverture de l'intérieur va être défendue par ce joueur-là. Donc, très important de venir ici. Et ici, pas forcément dans l'espace. La même chose. Ça peut être aussi, ici, position intérieure pour à nouveau pouvoir finir. Toujours la même exigence par rapport au comportement de ce joueur-là. je porte mon écran et immédiatement, je vais monter dans la fenêtre, ici. Alors, si c'est dans l'espace, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas d'espace, je peux venir passer le bras et demander l'aval ici pour pouvoir jouer. D'accord ? Donc, ça, c'est très important à faire systématiquement. Vas-y, mets-toi en position middle post. Ici, donc, tu reprends la balle là-bas. Tu contestes. Là, contestation. Tu vois que le fond s'ouvre. il va maintenir. Il ne va pas laisser le numéro 14 venir aider tranquillement. Notre objectif numéro 1, ça serait que ce soit lui qui vienne aider. D'accord ? Parfois, il va y arriver. Mais, on ne sait jamais. Si on a un peu de chance, ou même un peu plus de talent pour retenir, pour maintenir la position, on ouvre la pénétration et on va obliger les aides à venir de l'opposer. Le mieux. ça va nous ouvrir des trois points à l'opposé ou des positions faciles. Dans tous les cas de figure, pénétration ligne de fond, toi, tu es déjà prêt à flasher, à venir. Tu es en situation là où tu vas flasher et pas vers le bas où tu vas favoriser l'aide défensive. Toujours par le haut. Pénétration ligne de fond, toujours par le haut. Simplement, tu vas regarder ce que fait ton collègue intérieur. s'il décide de flasher vers le milieu, tu vas continuer ta course. Vous allez vous croiser. Continuez ta course pour offrir une solution de repli derrière. Si au contraire, lui décide de s'excentrer, dans ce cas-là, c'est toi qui vas te présenter toujours à l'intérieur. D'accord ? Toujours cette association-là. Entre vous deux, observation aussi. Toi, ta zone, elle va là, de la ligne du corner à trois points, mais jusque sous le cercle. Très souvent, ce qu'on observe sur ce joueur de situation, les deux joueurs extérieurs ne jouent que pour le trois points. Nous, on est très favorables à ce que le premier joueur du corner joue le bague d'or. Pourquoi ? Parce que dans les rotations défensives, souvent, ce joueur-là vient fermer et la rotation, elle est faite par ce joueur-là. Et comme on demande à notre deuxième grand de flasher plutôt middle, au milieu et pas trop bas pour ne pas écraser justement la distance pour le dernier défenseur, si jamais lui fait la rotation, pourquoi attendre un tir à trois points ici alors qu'on peut avoir un lay-up ? Et le tir à trois points, on l'aura avec le dernier joueur qui bougera dans la fenêtre de passe. C'est-à-dire que tu vas te déplacer en même temps que le drive tu vas te déplacer vers l'extérieur et toi, tu vas t'écarter dans ce cas-là. D'accord ? Et là, on est positionné et après, c'est à lui de trouver la bonne solution. Ça ne sera jamais la même. S'il ne fait pas la rotation, et bien là, il va se présenter, il va marquer le panier. Si c'est une bonne équipe de défense, probablement qu'il va faire la rotation. Peut-être que même lui, la fera ou la front plutôt comme ça, excuse-moi, lui va venir se mettre devant et lui va fermer là et donc à ce moment-là, il faudra trouver la solution extérieure. On ne peut pas décider quelle sera la solution, mais il y en a une. Si on arrive à pénétrer, si on a un avantage sur la pénétration, après, il y a forcément une aide défensive qui veut dire rotation et après, à nous de lire. Contre certaines équipes, vous savez au départ que vous n'aurez pas les solutions intérieures parce que quoi qu'il arrive, elles vont fermer. Je me souviens, il y a deux ans, on a joué contre Estudiantes. Il fallait bouger comme ça. Si vous ne bougez pas comme ça, vous ne pouviez pas jouer. Vous n'avez pas une seule solution. Mais même si vous bougez comme ça, vous ne marquiez jamais de lay-up parce qu'ils étaient tous dans la raquette. Simplement, il fallait être prêt à mettre le panier à trois points à l'opposé. Pour commencer à jouer, il fallait faire cette passe de transfert. Si vous n'aviez pas cette passe de transfert à l'opposé, rien. Donc, c'était le préalable. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de sortir. On reprend la balle là-bas. L'ailier retourne dans son aile, dans son corner. Tu restes ici, tu restes ici. On ne parle plus de la première montée verticale. On ne parle que de la deuxième. Voilà. Voilà. Il laisse le fond. Il nous laisse partir en ligne de fond. Vas-y, tu cours. Pareil, toujours vitesse, vitesse, vitesse. Descends pas trop bas. Descends pas trop bas. Descends pas trop bas. Il nous laisse sortir. Vas-y, 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 tu prends. Là. OK. On est dans cette situation-là où le défenseur va suivre. Le défenseur va suivre. Qu'est-ce qu'on veut favoriser ? Absolument, le curl. Voilà. C'est notre première idée. On est dans une situation, il faut favoriser le curl. Donc, ça veut dire, là, il y a une distance qui est très intéressante. Même si le défenseur fait son travail et saute dans la passe, il reste quand même de l'espace. Donc, tu n'es pas obligé de sortir très court parce que quand même à un certain niveau, le curl très court va être défendu par le numéro 14 très facilement. tu peux sortir un peu plus large mais toujours, déjà, je pense qu'il y a une question d'attitude, c'est-à-dire que tu vas sortir mais fléchis, là, et tout de suite, prêt à réengager les appuis vers l'intérieur. Très intéressant à ce sujet de recevoir la balle. Vas-y, s'il te plaît. L'arrêt est de réengager avec l'appui intérieur de façon à protéger avec l'épaule intérieur. Même si le défenseur se replace, il aura du mal à défendre ça. Alors que souvent, on voit les joueurs repartir ouverts avec le contact défensif, ils sont repoussés et ils n'y arrivent pas. Vous prenez un joueur qui s'appelle Bogavac qui jouait à Hemofarm Versace l'année dernière donc qui est un Yougoslave. Il fait ça à la perfection. Chaque sortie d'écran arrêt et réengage à chaque fois du côté intérieur de façon à avoir l'épaule et avec l'épaule il arrive toujours à passer. Donc ça c'était un petit détail. Vas-y viens. Donc toujours favoriser le curl. Comment est-ce qu'on le favorise ? Le joueur intérieur ici. On sait que sur le curl, le grand va se montrer plus ou moins. Donc posons-lui un problème. On descend. En même temps. Si tu vois les signaux pour lui, le signal pour le pivot, le défenseur de l'élié suit, ça veut dire que le curl est possible. Je descends vers le fond. Descendre. Pourquoi je dis descendre ? Parce que souvent les grands, surtout quand vous avez des grands qui peuvent tirer un peu, ils vont faire ça. Ils vont s'écarter. Mais s'ils s'écartent, ils favorisent la défense moderne. Qu'est-ce que c'est la défense moderne sur le curl ? C'est le changement entre le 14 et le 7. Simplement, si vous bougez dans la passe, le changement il est très difficile. Alors que si vous vous écartez, je vois que je suis en retard, hop, et je peux me replacer et revenir. Alors que si je commençais à suivre et que lui va vers le milieu et que le 14 intervient, la passe ici, vous ne la prenez pas. Vous ne pouvez pas la prendre. Donc très important, tu fais ton écran et d'abord tu descends. Et après tu vois, s'ils n'ont pas changé, peut-être que tu vas pouvoir t'écarter pour tirer. Mais s'ils changent, tu vas d'abord toujours essayer d'être dans une fenêtre de passe pour pouvoir poser. D'accord ? Reviens ici là-bas. Tu as toujours fait le même travail. Tu as fait ton écran. Ici, il a fait son écran, il a fait le même boulot. D'autant plus, vas-y viens ici s'il te plaît. C'est Arnold. Il se colle. D'autant plus que là, ils ont laissé le bas. Ils laissent le bas et ça peut arriver que le grand veuille faire un peu de zèle et vienne toucher les liés. Dans ce cas-là, tu as déjà la possibilité quand la valise est ici pour la récupérer. Mais de toute façon, en particulier quand le défenseur suit, tu vas monter au moins jusqu'ici. D'accord ? Tu vas monter au moins jusqu'ici. Toujours pour les mêmes raisons. Problème pour lui. Si tu montes ici, c'est difficile pour lui de venir couvrir le curl jusqu'en bas, en tout cas l'ouverture. D'accord ? Et surtout, la suite. Il descend un petit peu pour donner de l'espace. Au moment où il engage son action de curl, toi, tu es descendu vers le bas, c'est backdoor automatique. Là, tu n'as plus le choix, mais vers le fond, vers le fond. Passe derrière lui. Passe derrière lui. Backdoor automatique. Ok ? Tu peux t'arrêter à ce niveau-là, mais au moins, tu vas faire backdoor. Et toi, de cette situation-là, tu viens poser un écran ici et notre shooter va partir à fond de l'autre côté. D'accord ? Et après, ça ne t'empêchera pas de t'ouvrir et éventuellement d'avoir un tir, sachant que lui, il peut très bien attaquer le cercle. Il y a beaucoup de choses que tu pourras faire. Ne sois pas inquiet. D'accord ? Vous recommencez tranquillement ? Non, non, on recommence du début, là. On fait la première remontée. Là, vous le faites tranquillement encore. Vous pouvez trottiner. Non, non. Au fond, là-bas, on attend. Le signal pour partir, c'est le contact de ton partenaire sur le défenseur. Tu ne bouges pas avant. Vas-y, on y va. Non. Le contact. Pas avant. Regarde bien. On ne voit pas pareil. Le contact. Hé, hé, hé. Un vrai contact. Même si tu ne vas pas très vite, là. Je ne te demande pas de le cartonner, mais allez, allez, qu'il sache. Voilà, maintenant, tu peux y aller. Voilà. Top. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Oui, et tu n'en profites pas. Il faut voir. Vous voyez, donc là, il y a un bump. Pas forcément très logique. Et il ne fait rien. Donc, ça veut dire qu'on perd une occasion unique. La défense se permet quelque chose pour nous ralentir. Et nous, en contrepartie, offensivement, on n'a pas de réponse. Normalement, dès qu'il a vu le bump, il aurait dû faire quelque chose. Le joueur passait en haut, le bump était là. Bon, quand on voit les joueurs qu'on peut avoir maintenant, l'une des réponses, c'est peut-être d'aller demander le alley-oop. Il vient défendre middle ou alors carrément de se mettre vers le fond par rapport à ce qu'il peut faire. D'accord ? Toujours observer ce que fait la défense. Recommencer. Allez. Attends bien l'écran. Voilà, voilà. Et là, tu peux y aller. Voilà. Allez, allez, appuie vite. Hop, et tu pars au fond. Allez, au fond. Hop. Alors, là, tu étais là. Tu as deux possibilités. Soit tu t'écartes ici, soit tu plonges. Quand est-ce que tu vas plonger ? Quand ton joueur, très vite, va intervenir sur la pénétration. Dans ce cas-là, tu vas à l'opposé parce que le fait de t'écarter, ça peut leur permettre de changer. Alors que si tu vas en profondeur, ça oblige une rotation. Et pour l'instant, écarte-toi, ce sera plus simple. Allez, recommencez. Allez, vas-y, vas-y. Allez, allez. Pars pas avant. Hop. Qu'est-ce qu'il a fait en défense ? T'as suivi, là ? Alors, il faut le faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la base. Le système, il est très simple. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, le défenseur, on n'a pas parlé de cette voie-là, mais le deuxième écran est le plus important, bien entendu. Le défenseur a suivi sur le premier et passe au-dessus sur le deuxième. Et il allait curler. Non. Dans ce cas-là, il faut aller vers le fond. Allez, vas-y, on recommence. Allez. Là, il curle. Là, tu peux y aller, là. Tu peux y aller. Ok, donc là, c'était pas mal, à l'exception de M. Kolb. Il y avait un back-pick à faire avant de demander la balle. Il y avait un back-pick à faire, d'accord ? Pour impliquer le dernier joueur. Allez, encore. Allez, un peu plus vite au fur et à mesure que vous, de vos possibilités. Bien. Un contact. Regarde, regarde ce qui se passe. Oui. Présente-toi. Regarde à l'intérieur. Allez, c'est pas grave. Recommencer. Allez, allez. Allez, attendez bien les écrans. Et après, accélérez. Allez, go, go. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oui, vers le fond. Très bien. Top, 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 top. C'était bien. C'était bien. Vas-y. Là. Tu fermes. Comme vous étiez. Tu fermes. Là, ici. Là, ici. Là, ici. Soit, toi, tu vas là. Si toi, tu t'écartes, toi, tu dois venir te présenter. Il doit te présenter. Lui, il s'écarte. Il faut même te présenter ici. Il faut même venir. S'il vient avec toi, hop, ça ouvre le tir là-bas. Tu fais pas ce que tu veux. Tu fais ce qui est prévu. Parce que c'est pas que toi qui joues. C'est cinq. Ta solution à toi, elle nous intéresse que moyennement. Ce qui nous intéresse, c'est la solution de l'équipe. Allez, go. Vas-y. Allez, va le chercher. Non, stop, 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 stop. Va le chercher, toi. Là, t'es déjà dans le truc. Je pars. Tu pars comme un départ de sprint. Tu pars. Vas-y, vas-y. Allez. Hop. Allez, encore. Allez, allez, allez. Allez, go. Allez. Voilà, bien. Non, 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 non. Non. Là, il est allé vite. Les fois d'avant, je pouvais te donner raison de partir en avance. Mais là, pour une fois, il est allé vite. Donc, attends qu'il fasse le contact. La règle est toujours la même. Tu attends le contact. Allez, go. C'est encore trop tôt. Regarde, regarde. Enverse. Allez, recommence. Recommence ici. Attends bien l'écran. Attends bien l'écran. Attends bien l'écran. Attends bien l'écran. Vas-y. Allez, hop. Et tu sprints. Bien joué. Le back door, garçon. Le back door. 100%. OK, changez. Les bleus à vous. Les bleus en attaque. Vous avez repéré les bleus ? Allez, Arnold, va faire l'écran. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, bien la vitesse. Très bien. Écarte-toi, écarte-toi, écarte-toi. Regarde, il est là. Oui. Top. Bougez pas, bougez pas quand je dis stop. Bougez pas. T'étais là-bas. Vas-y, fais ton écran ici. Toi qui es en défense. Là, tu es en défense. Là, vous voyez le numéro 4, défensif. Il passe ici. Et tu viens chercher la balle là. Il faut la récupérer là, la balle. Comment ils vont faire ? Il va être obligé de venir. Et toi, tu vas plonger. Où ? Tu vas plonger. D'accord ? Non, non, non. De cette position-là, remets-toi en position. Si ton copain vient aider, là, tu vas plonger au panier. Tu n'as même pas besoin de te tourner. Tu peux y aller directement. Et toi, tu vas continuer à sortir. D'accord ? Vous devez tout de suite le voir. Si, écoute bien, si tu joues la sortie d'écran de la même façon qu'il passe là, là ou là, on ne peut pas jouer. Il faut regarder. Il ne suffit pas de courir. Il faut aussi regarder. Allez, go. Non, 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 non. N'hésite pas. Il faut partir vite. Attends. Regarde ce qu'il fait. Il y a toujours une réponse. Ne joue pas au chat et à la souris avec lui. Vas-y. Vite. Bien. Bien. Et accélère. Et regarde. Oui. Vers le bas. Vers le bas. Très bien. Encore. Présente-toi à l'intérieur. Présente-toi à l'intérieur. Bien. Tu ne protèges pas ta position. Au contact. Arnold. Contact. Enfonce-le. Attends que la balle arrive dans tes mains. Allez, go. C'est parti. Allez, vite. Vite. Et remonte. Remonte après. Remonte. Allez, encore. 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 En place. Tout de suite. Tout de suite. On démarre tout de suite. On peut le faire de l'autre côté aussi. Non, stop. Stop. Attends l'écran. C'est pas compliqué. Regarde quand est-ce qu'il y a contact entre lui et ton défenseur. C'est ça qui détermine. C'est rien d'autre. Vas-y. Je te tiens. Va. 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 Et accélère. Voilà. Oui. Vers le haut. Oui. Vélois. Vite. 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 Réfléchis pas. Bien joué. Bien joué. Encore. Tu étais en retard. Tu étais en retard pour te présenter. Tu étais en retard quand il a pénétré pour te présenter. Tu étais en retard. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas respecté toutes les phases. Tu as fait ton écran là et tu as été lent pour monter au bon endroit. Quand il a pénétré, tout de suite tu aurais dû être là. Il a regardé. Non. Le backpick c'est quand on curl. Quand on pénètre ligne de fond, tu dois toujours occuper cette zone là à l'opposé. Allez vas-y. Go. On attend l'écran. On attend l'écran. Voilà. Bien. Et on accélère. Très bien. On attend l'écran et on y va. On accélère. Gardez la balle. Gardez la balle. Gardez. C'est pas mal. Bonne agressivité. Attends bien l'écran. Vas-y. Attends bien. Attends bien. Attends bien. Attends. 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 Vas-y. 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 Voilà. Feinte-le. Ouais. Encore. Regarde. Ne joue pas au hasard. Ne l'achète pas. Balle au blanc. Voilà. Je pars trop tôt. Oui. Oui. Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Vers le bas. Allez. Encore. Encore une fois pour les blancs. Et après on va détailler les différentes étapes. Vas-y. Attends. Attends. Voilà. Bien. Bien. Très bien. Allez. Allez grand. Allez. Allez. Ok. Ok. Stop. La balle derrière. Vous commencez à être chaud. Donc on peut avoir plus d'exigence de vitesse et de stop. Bon. Pour l'instant, pour les grands, c'est pas du tout perçu. Donc nous, en début de saison, en particulier, on travaille comme ça. Dans le travail physique, on fait des séquences où on répète les systèmes à vide, mais avec cette exigence de vitesse et de stop, pour justement obtenir, c'est ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire vitesse, s'arrêter, vitesse, s'arrêter. Alors que là, vous voyez qu'ils sont incapables, les grands, ils ont une force d'inertie, ils font leur écran, hop, et ils accélèrent quand ils arrivent à l'écran. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut repartir comme un obus. Là, je mets la cartouche, hop, et je repars. Tout de suite. Il faut être capable de faire ça. C'est après qu'on réfléchit. Et après, si le défenseur, quand vous arrivez, il est déjà rentré à l'intérieur, rien ne vous empêche de reposer l'écran à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va ressortir. Et là, vous allez le rebloquer et on va reprendre un temps d'avance. Perdez du temps au niveau de la pose de l'écran. Pareil pour les attaquants. Ne perdez pas de temps entre deux. Que ce soit pour les ailiers qui remontent ou qui courent ligne de fond, ou pour les porteurs d'écran. Quand on y va, c'est à 100%. Là où on perd du temps, c'est la lecture. Pour lire. Parce qu'il n'y a rien qui remplace la lecture. Que ce soit le premier écran ici. S'il met ce bar avant, je vais faire l'écran dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ressortir. Et puis après, vous allez partir. Et quand vous partez, il faut y aller à fond. Allez, on y va. Allez, go ! Allez ! Non, non, stop, stop, stop. Contact, va le chercher. Va le tamponner. Allez ! Mais tu t'arrêtes. Mais tu t'arrêtes vers lui. Stop ! Tu n'es pas parti un peu avant, là ? Ah oui, oui, mais ça c'est... Et... Attends, attends, attends. Tu ne vas partir pas là. Tu cours à fond jusque là-là. Et tu vas le chercher. Tu ne cours pas. Non. Tu cours à fond là. Bam ! Voilà. Tu peux le faire, ça. Alors fais-le. Allez. Allez, go ! Allez ! Voilà. Écran. Très bien. Allez, encore. Oui, voilà. Et en plus, c'est les maîtres, les écrans. Voilà. Et tu continues. Bien joué. Très bien joué. Ton prénom, c'est comment ? Rachid. Rachid, il a posé deux super écrans. Ça change tout. Là, tu as mis deux tampons. Et à chaque fois, ton partenaire, il est en avance. Allez, encore. Même chose. Allez, go ! Allez ! Tu pars avant. Attention. Oui, oui. Oui, il continue. Stop ! T'attends quoi ? T'attends qu'ils reviennent ? T'as trois mètres d'avance. Va voir au moins. Tu fais un, deux dribbles. Comment est-ce qu'ils vont réagir ? Ça va s'ouvrir. D'accord ? Allez. Là, ici. Attends, attends, attends. Sur la remontée, là. T'es pas obligé de marcher après. On joue chaque phase, même si c'est pas exploité. Ton défenseur, il a stepé parce que le numéro 9 avait deux mètres d'avance. Tu dois aller dans l'espace parce que le travail défensif que tu vas leur faire faire, ça va s'ajouter. Au début, ils sont un petit peu en retard, puis après encore un peu plus, puis à la fin, ils sont très en retard. Allez, on y va. Allez, go ! Allez ! Hop ! Oui ! Voilà. Et regarde l'écran. Pose l'écran intelligemment. Voilà. Et allez ! Oh là 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 ! Bonne passe. Bien joué. Il fallait curler avant. Pourquoi t'attends une seconde qu'il se replace ? Il est ouvert, le chemin du panier. Ouvert. Allez, encore. Allez. Allez, vite, vite ! C'est mieux, les écrans. C'est mieux. Et on ouvre. Oui. Mais tu peux jouer. Tu peux jouer. Bien joué, balle au bleu, c'est bien joué. Allez, allez, voilà, montre-toi. Oui. Ton écran, Arnold, c'est pas un écran ça, tu pensais d'abord à recevoir la balle. Pense d'abord à faire l'écran, tu la recevras aussi de toute façon. Allez, d'accord, vas-y. Bien, bien, il regarde, il regarde. Oui, très bien, très bon, très bon, dommage. Bien, bonne lecture. Vous voyez, il a eu le réflexe, il est sorti, sur le deuxième écran, le défenseur est passé par le bas, il ne s'est pas affolé, hop, il est revenu ouvrir, à l'opposé de la défense. Donc il a fait bouger la défense. Il a loupé la passe d'un chouïa, mais c'était bien vu. Très bien, très bien d'observer. Allez, encore. Allez, rapide, rapide. Allez, allez. Oui, bon écran. Voilà, et regarde, et regarde. Prends de la surface. Oui. Bien, intérieur, et ça bouge intérieur. Oui. Très bon le bac d'or. Très bien joué. Encore les bleus. Voilà, bien, bien. Sors large, sors large. Prends de la surface. Allez, vite, vite, vite. Accélère. Oui, et le fond, et le fond, et le fond. Oui. Arnold, là il s'était enfoncé, c'était très bien. Tu vois que lui, il commence à venir ouvrir, et toi tu es dans cette position-là, il ne faut pas rester là. Là, il était, il faut venir ici, après tu peux transférer, ou shooter. Ou on pourra même jouer le main-à-main après, on va voir. Tu dois t'appeler, attends, attends, attends. Tu dois adapter ton positionnement. Comment c'est ton nom ? Marvin, il est ici là, il faisait l'écran là, d'accord ? Il est passé par en haut, tout de suite il attaque la ligne de fond. Il est venu fermer, Rachid, Rachid est venu fermer, Marvin s'enfonce. Toi, tu es en position intermédiaire. C'est un signal automatique, tu dois te croiser avec lui. Tu dois continuer ta course le plus vite possible. Pourquoi ? Comme ça, il a une solution de soutien. Si la défense arrive à se replacer, que Rachid vient fermer et tout, qu'il est embêté. Si à rotation, ton défenseur souvent va fermer l'intérieur, tu vas recevoir. Tu as une position de tir, on peut rejouer un main-à-main, on peut transférer, on a plein de choses. Tu dois l'observer tout de suite. Allez, go ! Rapide, toujours. Allez, vas-y Marvin, allez, 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 allez ! Oui ! Trop petit, recommence, recommence, recommence. Bien, bien la vitesse, très bien. Large, Marvin, plus large, plus large. Dommage. Arnold, tu ne dois pas systématiquement monter par là-bas. Ça dépend de ce qu'il fait. Tu dois observer par rapport à ton coéquipier. D'accord ? Maintenant, quand on sort de l'écran et que la situation est bloquée, on ne peut pas toujours curler, on ne peut pas toujours pénétrer ligne de fond. C'est une évidence. L'une des choses que l'on va chercher aussi, c'est la passe intérieure. Si on l'a, c'est toujours celle-là qu'on va privilégier. J'ai d'abord parlé d'agressivité offensive avec le dribble, mais notre premier choix, c'est la passe intérieure. Donc maintenant, vous regardez la passe intérieure. Et la quatrième option, si on n'a pas pu curler, si on n'a pas pu attaquer le fond, si on n'a pas pu donner intérieur, c'est le grand qui sort et qui fait pick and roll. On le fait doucement. Vas-y, montre-le. Voilà, donne la balle ici. Vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, là, on ne va pas jouer. Donc tu viens en middle post, c'est middle post pour l'instant. Rien de plus que ça. OK ? Donc la passe intérieure, c'est une chose. On n'a pas la passe intérieure. On va sortir. Pick and flare. OK ? Et toi, tu vas t'écarter, bien sûr. Très large au corner là-bas. Possibilité éventuellement. Et là, on va avoir toutes les options sur le pick and roll. Selon la défense. Si la défense est en protection. Mets-toi ici. Si la défense est en protection. Protection, pas montré. Protection, tu passes, tu protèges le couloir. C'est-à-dire que le porteur de balle peut aller assez loin et peut s'enfoncer. OK ? Toi, tu vas prendre position sur ton joueur. T'as pas trop loin. Fais-le plus large. Plus large. Tu vas prendre position. Tu vas t'asseoir sur ton joueur. Demander la balle. Tu vas souvent jouer dans le dos. OK ? Et là, on va jouer... Demande la balle. Reste en position. Et là, on va jouer sur toute la surface. C'est-à-dire que ce joueur-là va ne pas se contenter d'attendre le ballon, mais il va avoir vraiment l'attitude pour se déplacer jusqu'au corner. Et toi, tu vas jouer soit peut-être t'enfoncer, soit si jamais t'arrives à mobiliser le défenseur intérieur, trouver ici une possibilité. Vas-y, replace-toi. Donc au niveau de ce qu'on demande au grand, on lui demande d'adapter son ouverture. Si la défense est en protection, ici, je vais poser mon écran. Donc encadrer, bien sûr, les appuis du défenseur, mais ne pas avoir une ouverture qui soit dans la direction du cercle. parce que c'est celle que défend le défenseur. Le défenseur qui est en protection, c'est environ un mètre derrière, mais tu es normalement toujours entre le ballon et le panier. C'est ça, défendre en protection. D'accord ? Donc lui, il défend l'axe panier. Donc pour l'attaquant, pour pouvoir poser un problème au défenseur intérieur, nécessaire dans un premier temps, d'avoir une ouverture qui s'en écarte un peu. Si j'ouvre et que je vais trop dans cet axe-là, un bon défenseur va être capable de stopper la balle et de pouvoir défendre cette relation de passe. Donc pour donner de la surface au jeu, on va demander de poser l'écran et d'ouvrir vers l'extérieur. Ce qui ne m'empêchera pas, juste après, d'aller vers le cercle. Mais d'abord, lui poser un problème. D'accord ? Mais le plus important, éliminer. Toujours le contact. Contact avec le joueur, éliminer et ouvrir. Et toi, toujours, bien sûr, mobiliser ce défenseur-là. L'empêcher d'être actif. Donc tu viens vraiment t'asseoir, tu travailles avec ce défenseur et toi, tu bouges large. Pour le porteur de balle, ce pick and roll, la tentation, comme ils sont en protection, c'est de vouloir s'enfoncer immédiatement. Ce n'est pas forcément la bonne solution. On cherche plutôt à le jouer de façon collective. C'est-à-dire toujours à respecter la surface. Éliminer, passer près du porteur d'écran pour éliminer le défenseur. Et après, jouer, bien sûr, un 2 contre 1. D'où l'importance de l'ouverture pour lui. Mais aussi, ne pas trop tasser de façon à pouvoir jouer avec le joueur qui s'assoit sur le défenseur. On aura toujours le temps de pénétrer ultérieurement. Mais si mon objectif, à la sortie du pick, est de tout de suite attaquer, je vais tasser la situation. Donc, premier objectif, éliminer mon défenseur dans l'écran et après donner de la surface. Une fois qu'il est derrière moi, m'en écarter pour mobiliser le défenseur intérieur, pour garder une certaine distance afin de servir le deuxième joueur intérieur qui s'est assis sur son défenseur. Et puis après, éventuellement, trouver cette passe ou cette relation entre les deux grands. Et celle-là, vous ne l'avez que si vous gardez de la surface. Si vous êtes trop gourmand au départ sur l'utilisation du pick, vous n'avez rien. Ce qui va se passer quand vous gardez la balle... Je prends ta place un peu. En dribble, si vous voulez vous enfoncer, vous allez aller vers la défense. Et comme toujours, quand on va vers la défense, les situations se referment. Alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut faire en sorte de faire venir la défense à vous pour que les solutions s'ouvrent. Mais malheureusement, souvent, sur cette situation-là, les joueurs ont tendance à être suragressifs. Et c'est souvent pour ça qu'ils ne trouvent pas la bonne solution. Voilà. Tout en sachant qu'on peut après aussi jouer à l'opposé s'il y a une aide défensive un peu prononcée ou parfois le joueur en bague d'heure dans le fond. OK ? On enchaîne ? Allez, on y va. On remet ça. Allez, vas-y. Go. T'es parti avant. Allez, pique. Bien joué. Refuse pas l'écran. Accepte-le. Allez, encore. Même chose. N'oubliez pas, attendez les écrans. Allez, vite. Bien, bien. Très bien. Et ouvre. Regarde, regarde, regarde. Écran, écran. Top ! C'est la même chose que sans le ballon. Il faut attendre le contact. Remets-toi ici. Bougez pas les autres. Bougez pas, bougez pas. Restez dans les positions. Après ton écran, un neuf. Et s'il ne va pas comme un robot porter le deuxième dans la raquette. Tu t'ouvres, tu regardes. Et là, t'es dans cette position-là. Tu observes ce que fait ton partenaire et le défenseur. Et tu vas poser ton écran au bon endroit. Si tout de suite, tu viens de foutre là, tu ne peux plus réagir. Tu vois, tu dois être capable de voir. Il le suit. Tu vas le poser d'une certaine façon. Il monte. Tu vas monter un peu avec lui pour lui poser un problème. C'est ton objectif. Et là, toi, tu dois être en situation. Là, tu as reçu la balle. Là, tu es là et tu attends. Lui, il défends. Tu le fixes. Tu le mobilises. La triple menace qui existe encore. On peut encore parler de triple menace. Mettre du danger sur ton défenseur. Et le signal, c'est contact. Là, contact. Et là, tu y vas. Et là, il est éliminé. Et là, tu as fait ton boulot. Alors que si tu pars avant, il n'est pas bête. Il va engager la jambe. Et c'est là où on va faire la faute parce que l'écran va être en mouvement. On recommence. Allez, on y va. Allez, go. Top, top, top. Il ne faut pas ralentir entre deux. Ce n'est pas là qu'on ralentit. On ralentit là pour s'arrêter. Là, on ne réfléchit pas. Là, on sprint. Il n'y a pas besoin de réfléchir là. Allez, go. Allez. Tu pars avant. Allez, pique, pique. Oui, va, va. Bien joué. Assieds-toi. Pourquoi ? T'as plus qu'à la poser après. T'as vu comment t'es costaud ? Fais le travail avant d'avoir la balle. Allez, c'était pas mal. Encore. Bien, bien. Et t'accélères. Accélère pour sortir de l'écran. Tu pars toujours avant, Yasson. Hop, t'attends. Triple menace. Allez vite en place, Marvin. Oui. Écarte-toi. Écarte-toi. Grette de la surface. T'attends jamais l'écran là-bas. Ici, là. Revenez-la, reviens là, reviens là, reviens là, reviens là. Reviens là, Vivi. Pit and roll. Mets-toi en position. Arnold, tu t'assoies sur... Je ne sais pas comment c'est... M. Colb, c'est comment son nom, pas non ? Sur Olivier, il change. L'avantage, tu l'as où ? Alors, pourquoi t'as demandé la balle là ? C'est automatique. Changement défensif. Toujours le même objectif. Garder de la surface. Où est-ce qu'on va être gagnant ? Ils ont changé en défense. On va être gagnant avec... Ton prénom ? Jonathan. Jonathan, qui va pouvoir attaquer sur Rachid. Avantage de vitesse. Il peut pénétrer, créer une fixation. Intéressant. On va être gagnant sur la mismatch. Rapport de taille entre Marvin et Samuel. Jamel, pardon. D'accord ? Mais pour ça, il faut de la place. Plus ça va être tassé et touffu, moins on aura de chances d'exploiter cet avantage. Donc son rôle à lui, c'est de ne pas se presser. Si dès qu'il voit le changement, il vient dans la... Non, non, non. D'abord, il va s'écarter. Et il va observer. Il peut passer par Arnold. Ok ? Tout le monde perd de vue l'avantage. Mais nous, on ne l'a pas oublié. On sait que Marvin prend l'avantage en position intérieure sur Jamel. Il n'y a pas de souci. Simplement, il ne faut pas le perdre de vue. Mais on n'est pas obligé. Qu'est-ce qu'on voit sur les changements défensifs ? Souvent, les mecs, ils sont là. Toute la défense bascule de même côté. Ils s'organisent. Alors que si on va jouer, par exemple, on sort un petit peu, avec l'autre pivot, reste large, reste large. Et qu'on va se déplacer ici, là, et qu'on rebouge la balle, peut-être que là, on va avoir une solution intéressante. Tu peux même sortir un peu plus. D'accord ? Parce que Jamel, au début, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir le changement défensif ? Il va essayer de passer devant, il va lutter. Donc là, l'importance de... Vas-y, passe-toi. De maintenir cette position, de ne pas se battre de façon anarchique. Ok, t'es passé devant par là, mais je maintiens ma position. Et je passe avec mon autre intérieur. Là, et je vais au panier. La relation poste haut, poste bas. Et puis, si elle n'y est pas encore la première fois, rien n'interdit de donner la balle. Et là, il va certainement contester. Mais s'il conteste, ça va ouvrir la ligne de fond. Et donc, on retombe dans ce qu'on avait au départ. C'est-à-dire qu'on retrouve un avantage positionnel. Soit le rapport de taille qui nous est favorable, même si là, il n'y a pas d'évidence parce qu'ils font presque la même taille tous les deux. Mais normalement, c'est un intérieur contre un hélié. Soit une situation de pénétration favorable qui plus est avec un meneur de jeu contre un pivot. Donc, à exploiter. Allez, on y va. On démontre. Vous pouvez changer en défense sur le pick and roll à la fin. Allez, on y va. On y va. Plus vite. Allez, Marvin, l'écran, l'écran. Joue, joue là. Voilà. Quand tu as la balle à 2 mètres du cercle, il faut jouer, il faut fixer. Les blancs à vous. Bien, 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 Olivier. Oui, mais regarde, regarde. Vite, Olivier. Allez, l'écran, allez, vite. Top, top, top. Bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Restez comme vous étiez. Au basket, pour pouvoir être collectif, il faut être dangereux. Les deux défenseurs, ils sont là-bas. Et toi, tu la jettes au hasard. Là. Tu marques un panier, Lucie, non ? Bon, au moins menace. Rotation, passe à l'opposé, c'est fini. Tu envoies pas la balle où tu veux envoyer, tu envoies la balle là où la défense te demande de l'envoyer. Là, c'était pas à l'intérieur, ils étaient tous en bas. Il faut regarder. Première chose quand t'attrapes la balle posto, menace. Puis après, tu pourras passer. Mais d'abord, menace. Allez, on y va. Bien, bien. Bien. regarde, oui. Allez, plus vite. Top, top, top. Bougez pas quand je dis stop. Bougez pas. Reste là. Donc là, vous avez l'exemple parfait d'une ouverture calquée, parallèle sur celle du défenseur. Donc, la ligne de passe, il a été actif, il a reculé pour protéger le chemin de pénétration du porteur et en même temps, il a été capable d'intervenir sur la ligne de passe. Si Olivier s'était un petit peu écarté, il avait flairé, on avait la possibilité de la passe. Et peut-être aussi que toi, tu dois faire un dribble supplémentaire pour embarquer un peu plus le pivot de façon justement à ouvrir cette ligne de passe. Allez, on y va. Oui, bien, bien. ça va ? Non, non, non. Recommencer. Force au port, donne-lui la balle, on cherche quelque chose pour préciser. Hein ? Pardon ? Oui, oui, justement, il était ouvert. Vas-y, 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 accélère. Allez Olivier, plus vite, plus vite. Allez, joue. Bien joué. Très bien. là, vous voyez que depuis qu'on a demandé le pick and roll à la fin, on oublie les autres options. La pole, il avait 5 mètres d'avance sur la sortie. Il aurait très bien pu curler directement le pick and roll. Mais pour l'instant, on fait le pick and roll. Les grands, allez plus vite pour poser votre écran. C'est la même chose. Si vous y allez en marchant, le défenseur, hein ? pas pour l'instant. Faire vite. Pour l'instant, tu vas vite. Tu le suis quasiment. Quasiment, tu le suis pour mettre le défenseur dans les écrans. Allez, go. Bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, joue, joue. Tu avais une idée, une seule idée. C'était Paul qui était ouvert. Mais toi, tu avais décidé avant de recevoir la balle que tu allais faire la passe intérieure. Ben non, c'est pas ça le basket. Accélère, vas-y Paul. Allez, allez. Vite, Olivier, vite. Ok, on enchaîne. Paul, tu prends la balle ici. Olivier, tu fais l'écran. Vous restez bien large les arrières. Là-bas. Mets-toi ici en position. Ok. Donc là, ils sont passés directement à la phase suivante. Arnold est sorti sur le pitch. Donc, on s'adapte. Là, on n'est plus dans une défense protection. On est dans une défense qui sort. Donc, toi, de ta position intérieure, là, maintenant, tu vas carrément donner une solution de passe. D'accord ? Et toi, voilà. tu ne vas plus flairer. Tu vas aller direct et tu ne vas pas attendre. Tu vas poser ton écran pour l'obliger à sortir et très vite, tu vas t'enfoncer. Et toi, très vite, tu vas sortir. Et toi, tu n'as qu'un objectif. Ce n'est pas de déborder ce joueur-là. C'est de libérer la balle le plus vite. Tu es là. Vas-y, on fait l'écran. Tu sors. Tu vas aller vers le haut. Plus haut, tu vas l'emmener, mieux c'est. Lui, il va plonger soit là, soit direct. D'accord ? Allez, on fait pareil. Et vous sortez pareil sur le pic. Tu sors, pareil. Allez, go. Au contact, Olivier. Au contact. Allez, écran, écran, allez. Bien joué. Très bien. Allez, il est bien encore à vous. Pareil. Allez, go, go. Tout de suite, tout de suite. Oui. Revenez ici, revenez ici, revenez ici. OK, c'était pas mal, attention. Mais prends ton temps, prends ton temps. On lui demande de sortir. Vas-y, fais l'écran, fais l'écran. Il doit sortir pour donner la solution. La balle va ici. Donne la balle. Ce qu'il a fait était bon. Immédiatement, il doit se présenter. Simplement, Rachid n'a pas attendu qu'Olivier descende complètement. Donne la balle ici. Vas-y, c'est pas mal. Large. Qui était en bas ? Paul ici. Au moment où la balle va là. Il est sorti. Toi, tu étais un peu entre les deux, sûrement, je suppose. La balle va ici. Forcément, il va venir là. Lui, il va chercher à revenir, mais il va être en retard. Toi, tu te présentes, on a un temps d'avance. Souvent, il va intervenir. La même chose que tout à l'heure. Ne pas être spectateur à l'opposé. Celui du fond, si tu vois, en même temps que la rotation est faite, va faire la rotation, tu plonges. Voilà. Deux solutions. S'il vient, ce qui passe à l'opposé. D'accord ? Toujours lire. On y va, même chose. Et on sort sur le picanol. Large, large, prends ton temps. L'écran, bien, oui. Et tout de suite, Olivier, tout de suite. Et on sort. Et on regarde, regarde, vite, vite, vite. Top. Pourquoi c'est mort ? Pourquoi c'est mort ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bénéficié du picanol ? Je ne sais pas, Rachid ? Parce qu'on n'avait pas un joueur de basket ici. Normalement, ici, tu n'avais personne à moins de 4 mètres. Au moins, tu t'avances. Si tu ne veux pas tirer, je ne sais pas si tu peux tirer d'ici ou pas. Mais au moins, tu menaces ils ont choisi de faire l'impasse sur toi. Donc, ne les laisse pas faire l'impasse. Et si le défenseur est là-bas, tu n'es pas obligé de sortir jusque là. Tu peux sortir dans la zone où tu vas recevoir et fixer. Tout de suite. Pour te mettre en position de tir et menacer. Sinon, ils jouent à 5 contre 4. D'accord ? Allez, go ! Allez, plus vite, Olivier. Recule, recule, recule. Recule jamais. et tout de suite, tout de suite, Rachid, tout de suite. Oui, allez, attaque. Voilà, très bien. Allez, encore. Rachid, c'était la même chose pour toi, le coup d'avant. Il faut être agressif. Si tu n'es pas agressif, on ne peut rien faire. Allez, vas-y, Paul, vas-y, c'est bien, c'est bien d'avoir attendu. Oui, regarde, d'autre côté. Très bien, très bien. Oui, oui. Ok, ne bougez pas. Olivier, ici, Jamel, là. Ton prénom, c'est comment ? Christian ? Là. Donc, solution. Ils ont plutôt bien défendu le pick and roll. Ils ont réussi à se replacer. La balle est là. On a un temps d'avance. Il n'est pas exploité. Au moment où la balle arrive ici, on bouge toujours pareil. Tu coupes. Là. Tu peux simplement percuter ton joueur et toi, tu vas remonter. Et, pas trop, parce que si tu remontes trop, souvent, ça va engendrer un changement. On n'aura pas d'avantage. Et c'est pour ça que, vas-y, replace-toi en défense. Jamel revient, excuse-moi. Là, dans cette situation-là, bon, il va être plutôt les temps un peu entre les deux, la balle est là, c'est en aide défensive. Tu n'es pas obligé de couper dans le vide tout le temps. Tu peux des fois te contenter d'aller le percuter ici et là, tu remontes. OK ? On peut avoir une solution et on peut enchaîner. Tu peux enchaîner pick ou main à main et continuer. D'accord ? Allez, on y va. Allez, go ! Allez, plus vite Olivier ! On repère de la vitesse. Allez ! Récarte-toi Jamel, donne de la surface. Tout de suite, tout de suite Rachid, tout de suite. Un bon écran. Lâche la balle, lâche la balle. Oui, oui. Et enchaîne. Ça a été pas mal. Plus agressif encore Christian, plus agressif. On peut aller chercher quelque chose. Olivier, t'avais la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, t'es allé au lay-up. T'avais la même chose. Il n'y avait personne devant toi. Je vous pareil. C'est la défense qui te donne. Plus vite. D'accord, d'accord. Oui, oui, tout de suite. Oui. Regarde. Oui, oui. OK. On peut les applaudir. C'est pas mal. Applaudissements. Vous voyez sur la dernière action, excusez-moi pour la voix, sur la dernière action, Rachid, c'est Rachid qui a fait la passe. Il avait décidé de faire la passe intérieure. Elle a failli être interceptée parce que l'aide défensive de l'opposé était venue. La bonne solution, c'était peut-être le transfert pour le tir à trois points à l'opposé. Là, il a mal lu. La passe, elle a été attrapée. Finalement, c'est très bien joué puisqu'il a un panier intérieur. Et pour dire, c'était limite. Mais c'est important qu'ils bougent ensemble. Là, il commence, à avoir des mouvements coordonnés. Mais il faut beaucoup plus de temps pour arriver à les obtenir. Donc, il faut répéter, répéter en imposant des consignes. C'est-à-dire qu'on va travailler, par exemple, pendant dix minutes en disant, maintenant, le défenseur va suivre systématiquement. Maintenant, le défenseur va passer au-dessus systématiquement. Va suivre sur le premier écran. Passer au-dessus sur le deuxième ou l'inverse. Il y a beaucoup de solutions possibles. On découpe. Avec ce travail-là, les joueurs automatisent les déplacements à cinq sur chaque situation. Et ensuite, bien sûr, on passe à la réelle lecture où on ne sait pas ce que le défenseur va faire et on doit s'adapter ensemble. Donc, ça demande bien sûr de la répétition. On découpe aussi au niveau du nombre. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'exercices à trois et à quatre. On ne fait pas dans le global. On va faire les deux écrans horizontaux ou les deux écrans verticaux pour vraiment chercher quelque chose de précis. Sur les deux écrans verticaux, on va travailler, par exemple, quand l'hélier refuse la remontée verticale, on part en ligne de fond et le joueur intérieur va venir s'asseoir pour demander la balle. Et le grand haut va avoir le réflexe d'ouvrir pour pouvoir servir intérieur. On va travailler ce genre de choses-là. Sur les écrans horizontaux, on va se concentrer sur la pose du deuxième écran, à savoir vraiment l'angle qu'on cherche, comment est-ce qu'on remonte par rapport si le défenseur passe au-dessus, jusqu'où est-ce qu'on va. Parce que si on va trop haut, il va repasser en dessous et ça ne va pas nous arranger. Trouver le bon angle. La même façon pour le... Là, je n'ai pas insisté par rapport au porteur de balle au milieu. Si le défenseur, on va le montrer sur une précision. Marvin, tu vas faire un écran ici. Donc le Christian ou Rachid. Christian, reste là, reste là. Horizontale. Voilà, ici. Tu parles. On dit que tu as couru sur la ligne de fond. Là, tu arrives là. et le défenseur. Tu fais l'écran. Pas trop bas, pas trop bas. Le défenseur passe au-dessus. La relation, elle est à trois. C'est-à-dire que Christian, là, il est avec le ballon. Il n'est pas obligé de faire la passe d'ici. Quand il voit que le défenseur passe au-dessus, OK, il peut venir s'ouvrir l'angle de passe. Ce qui fait que si Jamel va vers le fond, la passe sera plus facile vers le fond. Et pas seulement ça. Là, on n'a pas pu aborder cette phase-là. Mais dans cette situation-là aussi, on joue à quatre. Fait ton écran, Rachid. Olivier, qui est en middle post, qui a ouvert après le premier écran, il est aussi dans cette situation-là. Souvent, le défenseur, là, il est en aide défensive. Il n'est pas concerné. Ce qui fait que là, on n'a parlé que des attaques ligne de fond et curl. Mais on a aussi tout le jeu sans ballon. qui vient se greffer là-dessus. Quand il fait son écran et que le défenseur passe au-dessus, on fait le. On s'est décalé. On peut aussi, en même temps qu'il sort, alerter Olivier et rejouer Bayder. Et donc, on va travailler ces situations-là à trois, à quatre, en l'occurrence, à quatre. Je donne juste cet exemple-là. Je ne peux pas les donner tous. quand la balle va être donnée écarte-toi, elle va être très large pour l'instant. Quand la balle va être donnée à Olivier, au niveau de cet écran-là, donc si, comment ton prénom, c'est ? Jonathan. Si Jonathan est passé au-dessus, Rachid peut refaire péter un écran dans l'autre sens et Jamel va jouer bague d'or et après, Rachid va pouvoir s'écarter, mais même sans le bague d'or. Si Rachid n'a pas vu que Jonathan était passé au-dessus, ça peut arriver. Que Jamel s'en va, si Jamel part dans l'autre sens, Rachid va pouvoir s'écarter ou venir demander la balle de façon à mobiliser le défenseur. Toujours le même esprit. Dans ce cas-là, Jonathan qui est passé au-dessus, il est éliminé. Il ne pourra pas en revenir. Et de cette façon-là, on a un objectif, c'est ouvrir le fond pour que Jamel ait le plus de possibilités possibles. Va à ta place, Paul, s'il te plaît. Tu es dans le prolongement là-haut, tu es plus haut que ça normalement. Ici. Donc là, il y a toute une zone à exploiter. Et toujours une relation entre les deux joueurs. Celui qui porte l'écran, celui qui le reçoit. Donc c'est important que la réponse soit faite. Parce que qu'est-ce qui se passe ? 100% des fois, quand Jonathan passe au-dessus et que je n'ai pas la balle et que la balle est redonnée là-bas et que je repars en bague d'or. Si Marvin est un bon défenseur, Marvin va intervenir. Donc c'est important que Rachid soit concerné et que tout de suite s'en aperçoive pour pouvoir aller poser. Parce que si lui, il est statique et qu'il se contente juste de faire son écran, le mouvement de lecture de Jamel, il va être éliminé parce que Marvin va certainement réagir et on n'en profitera pas. Vas-y, on le montre en pensant comme ça. Tu passes le deuxième défenseur sur le deuxième écran, passe au-dessus. et on essaye de jouer avec le grand à l'opposé. Allez, go ! Non, 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 on fait l'ensemble du système. On commence la remontée verticale, on redéroule. Pardon. Vas-y, vas-y. Passe au-dessus, passe au-dessus. Non, non. Ah, mais là, il a... On recommençait. Là, il avait 15 mètres de retard, donc il n'avait pas besoin de faire tout ça. Tu le suis au début, tu le suis et après, tu passes au-dessus du deuxième écran. Allez, on y va. Go ! Top, top, top. Toi, tu fais normal et tu vas vers le corner. Tu flares vers le corner. C'est lui. C'est le défenseur qui passe au-dessus. Et toi, tu passes la balle à l'autre, ici. Allez, go ! Ça, c'est un peu plus compliqué déjà. Donc, ça demande déjà plus d'expérience. Et tu repars en baille d'heure ? Voilà. Très bonne réponse d'Olivier. Pas de Paul, mais d'Olivier. Donc, ça, c'était un autre exemple de ce qu'on peut essayer de mettre en place avec du temps, bien sûr. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous montrer. Mais bon, je pense que c'est déjà un aperçu de ce qu'on peut faire. Et de toute façon, après, je dirais que les choses, on les découvre au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on ne faisait pas il y a six mois qu'on essaye de mettre en place maintenant. Il y en a d'autres qu'on faisait bien il y a deux ans et qu'on n'arrive plus à faire maintenant. Donc, ça, vous savez, c'est une évolution aussi avec les joueurs dont vous disposez, avec leur culture de jeu. Bon, là, on a affaire à des espoirs qui connaissent déjà quand même bien le jeu de haut niveau et qui ont encore aussi beaucoup de choses à apprendre. Donc, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites choses qui leur échappent. Et bien sûr, avec l'expérience, ils vont progresser. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Merci.